L'Apple Watch n'est pas réputé pour son autonomie, les modèles de base doivent le plus souvent être rechargés tous les jours. La version Ultra, de son côté, s'en sort un petit peu mieux, c'est vrai, mais elle a quand même besoin de repasser régulièrement sur son chargeur. C'est évidemment agaçant, pourtant avec un peu d'huile de coude, il est possible d'arranger la situation. Et voici justement 12 astuces pour améliorer l'autonomie de l'Apple Watch. Si vous voulez tendre l'autonomie de votre montre, la première chose à faire sera d'intervenir sur la luminosité de son écran. Pour ce faire, rendez-vous dans les réglages et dans le menu consacré à la luminosité et à l'affichage. Tapez sur les deux boutons du haut pour augmenter ou réduire la luminosité de la dalle. Attention par contre, car contrairement à l'iPhone, l'Apple Watch vous laisse le choix entre seulement 3 niveaux, faible, moyen ou élevé. Et bien sûr, si vous baissez la luminosité à son niveau maximal, vous pourrez lui faire gagner un temps précieux. Si cela ne vous suffit pas, vous avez une autre mesure qui est radicale, la désactivation de l'Always on Display. Oui, je sais. Commencez par ouvrir les réglages et retournez ensuite dans les menus consacrés à la luminosité et à l'affichage. Désactivez enfin l'option toujours activée. A partir de ce moment, l'écran de votre Apple Watch s'éteindra automatiquement lorsque vous ne l'utiliserez pas. Alors oui, c'est hyper contraignant, mais ça vous fera gagner pas mal d'heures en fonctionnement. Ce qui peut être très pratique par exemple si vous partez en week-end et que vous avez oublié votre chargeur. Ce qui m'arrive assez fréquemment. Autre mesure radicale, mais qui ne vise cette fois que les modèles cellulaires. La désactivation de l'itinérance. Et une fois encore, vous n'avez pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver cette option. Il suffit d'ouvrir les réglages et de vous rendre dans le menu des forfaits cellulaires. Il faudra ensuite désactiver le réseau cellulaire. Une fois que ce sera fait, votre Apple Watch pourra toujours dialoguer avec votre iPhone. Mais elle ne sera pas en mesure de se connecter directement au réseau téléphonique. Vous devez donc vous assurer de garder votre téléphone avec vous pour conserver toutes les fonctions connectées de la montre. Par défaut, l'écran de l'Apple Watch s'allume lorsqu'on relève le poignet. C'est évidemment pratique, mais les faux positifs sont aussi nombreux. Et cette fonction pèse lourd sur la consommation en énergie de la montre. Il peut donc être intéressant de la désactiver. Pour le faire, ouvrez les réglages et repartez dans le menu dédié à la luminosité et à l'affichage. Désactivez ensuite l'option « Activer au lever du poignet ». Si vous ne pouvez pas vous résoudre à désactiver totalement cette fonction, vous avez aussi une autre option, à savoir réduire le temps d'allumage de l'écran et le passer de 70 à 15 secondes. Le gain sera un peu moins palpable, mais ça vous évitera d'avoir à vous passer totalement de cette fonction. Tout comme sur iPhone, par défaut, les applications s'actualisent toutes seules en fontage sur l'Apple Watch. Et comme sur l'iPhone, cela peut peser lourd sur l'autonomie de la montre. Fort heureusement, il est possible de modifier ce fonctionnement. Il faut simplement aller dans les réglages et plus précisément dans le menu général. C'est là que vous trouverez le sous-menu consacré à l'actualisation en arrière-plan. Et là, vous aurez peut-être envie de la désactiver totalement, mais ce serait une erreur. Certaines applications ont effectivement besoin de s'actualiser en fontage pour fonctionner correctement. Le mieux, ce sera donc de descendre un petit peu sur l'écran et de gérer chaque application individuellement. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu contraignant, un petit peu long, mais ça vous permettra d'adapter votre montre à vos besoins et à vos usages. Autre levier sur lequel vous pouvez intervenir, les animations de la plateforme. Apple permet en effet au possesseur d'une Watch de les réduire pour gagner en autonomie. Si vous voulez le faire, rendez-vous simplement dans les réglages et dans le menu consacré aux options d'accessibilité. Activez ensuite l'option animation. Une fois que ce sera fait, votre montre perdra un tout petit peu en fluidité, mais elle gagnera pas mal en autonomie. Si l'Apple Watch peut chanter, elle est aussi capable de vibrer. Les alertes haptiques font d'ailleurs partie intégrante de l'expérience utilisateur. Toutefois, elles ont aussi un impact sur l'autonomie, l'endurance de la montre. Il est cependant possible de les désactiver. Il faut en effet aller dans les réglages et dans le menu dévolu aux sons et aux vibrations. Ensuite, il suffira de désactiver les alertes tactiles. Si vous le désirez, vous pouvez aller encore plus loin en désactivant les vibrations de la couronne et celles du système. Et bien sûr, cette astuce est à moduler en fonction de vos envies. Et il en va d'ailleurs de même pour tout le contenu de cette vidéo. L'idée n'est pas de brider complètement votre montre, mais plutôt de savoir les leviers que vous pouvez utiliser pour améliorer son autonomie. En gros, à vous de choisir dans les astuces que je vous présente. L'Apple Watch et l'iPhone sont intimement liés. Et par défaut, lorsque vous téléchargez une application sur le second, elle est aussi récupérée sur la première. Mais vous pouvez changer ça en allant dans les réglages et dans le menu de l'App Store. Lorsque vous y serez, il faudra simplement désactiver les téléchargements automatiques. Tout l'avantage de la chose étant que cette astuce ne va pas seulement avoir un impact positif sur l'autonomie de votre montre. Elle va aussi soulager son stockage. Mail se trouve à l'épicentre de notre vie personnelle et professionnelle. Et il est clairement difficile de s'en passer. Toutefois, ce n'est pas parce que l'application est utile qu'il faut lui donner tous les droits. Non, et si je peux vous donner un conseil, c'est de désactiver le Push Mail. Vous gagnerez en autonomie, c'est vrai, mais aussi en concentration. Cette fois, il faudra suivre deux étapes. Dans un premier temps, ouvrez l'application Watch sur l'iPhone et allez dans le menu consacré à Mail. Assurez-vous que l'option « Comme mon iPhone » est cochée. Ensuite, rendez-vous dans les réglages de votre iPhone et repartez en direction du menu de Mail. Tapez sur « Compte Mail » puis sur « Nouvelles données ». Passez l'option sur « Toutes les heures » ou « Manuelle ». Alors, attention quand même parce que si vous optez pour un franchissement manuel, les nouveaux courriels ne seront pas directement acheminés sur votre iPhone ou sur votre Apple Watch. Il faudra ouvrir l'application pour les rapatrier. Chez moi, par exemple, j'ai préféré opter pour une réactualisation toutes les heures. Mail n'est pas le seul à avoir des répercussions sur votre capacité de concentration ou sur l'autonomie de votre Watch. Les notifications peuvent aussi peser lourd. Et une fois encore, vous devez apprendre à les configurer correctement. Lancez l'application Watch sur iPhone et allez dans le menu des notifications. Il sera sans doute tentant de les désactiver toutes, mais ce serait une erreur. Certaines d'entre elles sont importantes. Il vaudra donc mieux passer individuellement sur chaque application. Alors, c'est vrai que ce sera un petit peu long, mais une fois que ce sera fait, eh bien, seules les notifications importantes s'afficheront sur votre montre. Lorsque vous écoutez de la musique sur votre iPhone, les contrôles s'affichent sur votre Apple Watch. C'est très pratique, mais cela veut aussi dire que la montre doit se synchroniser en permanence avec votre téléphone. Et cela a bien entendu un impact considérable sur son autonomie. Et c'est la raison pour laquelle il est préférable de transférer ses playlists préférées directement sur la montre. Ouvrez Watch sur votre iPhone. Allez ensuite dans Musique et tapez sur Ajouter de la musique. Sélectionnez simplement les playlists et les albums qui seront envoyés vers votre montre. A partir de là, ces chansons seront directement lues sur votre Apple Watch. Et vous pourrez donc en profiter sans avoir besoin de votre iPhone. Alors, c'est cool pour gagner en autonomie, mais aussi quand on parcourir et qu'on n'a pas envie de s'encombrer de son smartphone. Votre Apple Watch embarque de la mémoire vive. Elle sert à stocker tout un tas de choses et parfois la vider est nécessaire. Cela permet en effet à la montre de nettoyer sa mémoire et de repartir sur de bonnes bases. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à vous casser la tête pour vider la RAM. Tout ce que vous avez à faire, c'est de redémarrer régulièrement votre montre. Faites un appui long sur le bouton situé à droite. Un menu apparaît. Tapez sur le bouton d'alimentation tout en haut et bougez le curseur pour éteindre la montre. Attendez quelques secondes et appuyez de nouveau sur son bouton pour la rallumer. Oui, difficile de faire plus simple. Cette vidéo touche à sa fin et si vous voulez la regarder en entier, alors vous vous dites peut-être que cela ne sert à rien d'acheter une Apple Watch si c'est pour la brider autant. Vous avez totalement raison. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'idée n'est absolument pas de tout désactiver d'un coup. Ce que je vous conseille, c'est de piocher dans ces astuces en fonction de vos besoins du moment. Et afin de récompenser celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'ai un dernier conseil à vous donner. Il consiste simplement à installer les mises à jour quand elles sont déployées. Car beaucoup d'utilisateurs ne le font pas, soit par manque de connaissances, soit par flemme. Or justement, une mise à jour, un patch n'apporte pas que de nouvelles fonctionnalités à un produit. Il intègre aussi un certain nombre de correctifs. Et moins de bugs, ça veut aussi dire un appareil qui fonctionne mieux et qui consomme moins. Et ça, ça vaut pour l'Apple Watch, mais aussi pour l'iPhone et tous les appareils électroniques. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque là. Et comme d'habitude, si vous avez des astuces, les commentaires sont là pour ça. Et si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué. Tout ce que vous avez à faire, c'est de liker la vidéo, de la commenter, de la partager. Et si vous aimez ce que je fais, bien sûr, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne. En ce qui me concerne, en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine, un très bon week-end, de très bonnes vacances. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec de nouveaux contenus, ici, mais également ailleurs. Ciao ! Sous-titrage ST' 501